Nous voici arrivés dans la catégorie CRM, Customer Relationship Marketing, et on va parler d'or. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à juger le dispositif de relation client mis en place pour augmenter la qualité des services, la fidélisation client, la méduration de son image, la préférence de marque et l'augmentation du Return on Investment, le fameux ROI. Le prix or dans la catégorie CRM est attribué aux aéroports de la Côte d'Azur et à l'agence IsoScale pour la CDP qui donne des ailes. Alors, pas mal, les équipes marketing de l'aéroport ont décidé de remettre à plat un système véhissant basé sur 8 écosystèmes générateurs de données propriétaires, alors distincts et hermétiques, la navigation sur les sites, la carte de fidélité, les connexions Wi-Fi de l'aéroport, etc. pour investir une plateforme de gestion des données clients, une CDP, pour consolider la connaissance client à partir de ces différentes sources de données et proposer des scénarii, des offres et des messages hyper personnalisés. Voilà, pour remettre ce prix, nous accueillons sur le plateau Laurent Cohen, il est chief data officer de la Compagnie des Alpes, il est membre du jury cette année 2021 et on retrouve aussi, côté lauréat, Thierry Fazolin, c'est le directeur général adjoint du pôle Martech chez l'agence IsoScale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Un vrai plaisir de vous retrouver. En deux mots, ça va être la première question pour Thierry. Thierry, en deux mots, qu'est-ce que représente pour vous ce prix or ? Alors c'est un prix qui vient couronner un projet qui a été très intéressant, qui a été conduit dans une période un peu particulière, puisque en 2020-2021, une période où le trafic aérien était un petit peu perturbé, puisque 66% du trafic aérien était au sol, et sur lequel les aéroports Nice-Côte d'Azur ont décidé de ne pas justement sombrer dans la sinistrose, mais au contraire de penser le coup d'après. Et donc il a fallu, dans cette période, en plein confinement, lancer un projet qui permette de redécoller une fois que le trafic aérien a pu redémarrer. Donc c'était vraiment un très très beau projet à lancer, et qu'on a pu conduire avec les équipes, en collaboration. Bravo. Alors ici, on est dans le Grand Prix de la data. Concrètement, la data, vous l'avez utilisée comment ? C'est le nerf de la guerre. Comme j'ai souvent l'occasion de le dire, la data, c'est ce qui ne se voit pas. Donc c'est les fondations d'un immeuble, c'est la partie qui ne se voit pas. Si vous n'avez pas la data, vous pouvez avoir tout le décor qui va bien, ça ne fonctionnera pas. Donc on l'a utilisé, tout simplement, en allant chercher les fameux écosystèmes qui étaient totalement silotés au sein des aéroports Nice-Côte d'Azur, et pour reconstituer la fameuse vision unique du client, sur laquelle, en fait, on va pouvoir avoir attaché à cette vision unique la totalité des informations qui sont disponibles concernant chacun des contacts, chacun des clients des aéroports Nice-Côte d'Azur. Alors cette reconstitution permet ensuite de démultiplier les capacités de ciblage, de personnalisation et d'analyse de la donnée. Merci beaucoup, Thierry. Je me tourne maintenant vers Laurent. Laurent, tu étais membre du jury cette année. Tu étais très, très attentif. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi le jury a décidé de remettre ce prix or ? Dans ce genre de projet, en fait, lorsqu'il s'agit de faire communiquer pour avoir de la donnée, en fait, différents écosystèmes qui sont silotés, gérés par des expertises qui, elles aussi, sont silotées, comme la communication, le marketing ou la technologie, c'est très difficile, finalement, de mener à bien ce genre de projet pour faire du bon marketing relationnel sur une durée courte qui dégage un bon ROI. Et là, j'ai vu immédiatement sur les bénéfices, donc un projet de 18 semaines qui dégage un ROI immédiat sur le nombre de clients que vous avez embarqués sur le club, le chiffre d'affaires incrémentales, sur le nombre aussi de réservations sur le parking. On se rend compte que ça devient une réalité. Je suis très sensibilisé par ça parce que je me dis, mais finalement, ce type de projet, ramené aussi dans un domaine qui est le mien, qui est le domaine des territoires, puisqu'on accompagne aussi les territoires, domaine touristique, on se rend compte qu'on peut arriver à faire des projets qui arrivent à ce genre de choses. Moi, je rêverais, c'est le Graal, de pouvoir avoir ce type de système où on a une fluidité, une vélocité dans la donnée que l'on capte pour arriver jusqu'à délivrer le bon message au bon moment et sur le bon canal, qui n'est pas un objectif galonné, qui est un vrai objectif concret. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que ça nous a plu et j'ai ce ressenti au niveau du jury que c'était également partagé. Eh bien, merci Laurent. Bravo Thierry. Encore, on sent toute l'énergie du jury. Je crois que ça fait plaisir. Bravo. Et puis bravo à vous et à toute l'équipe et puis aussi aux aéroports. Et surtout. C'est important. C'est important. Mille merci. À très bientôt et encore bravo pour ce prix. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.